Musique Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on est au domaine du rucher et on va contrôler ma ruche, donc spirite parce qu'elle fait du miel de printemps et donc on va voir dans les hausses pour voir s'il y a du miel donc je rappelle les hausses c'est là où est-ce que les abeilles stocke le miel et par exemple, je vais vous le montrer On est aussi la partie là donc là où est-ce que stocke le miel qui est pour nous et là c'est le corps de la ruche donc là où est-ce que la reine est pour qu'il y ait les cellules et les oeufs donc là où est-ce que les abeilles vont mettre leur miel pour elles et pas là où est-ce qu'on va récolter nous c'est que dans les hausses donc on va voir si elles ont operculé parce que la dernière fois que j'ai été voir il y avait du miel donc on va voir si elles ont operculé voilà donc c'est parti vas-y on va ouvrir hop 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 bon ça va être lourd hop hop comme je vous disais regardez celle-là parce que regardez là il y a beaucoup d'abeilles comparées à ici donc là on peut voir que c'est déjà operculé je vais vous montrer donc là il n'y a pas besoin d'un fumoir parce que ça pourrait un peu contaminer le miel ça pourrait pas trop le rendre bon et surtout bah on va pas trop les embêter en travaillant enfin quand elles travaillent les pouces sur la petite abeille waouh donc donc là c'est vraiment bien operculé donc là je vais vous le montrer mais en haut au milieu c'est operculé on le voit et je sais pas si vous voyez mais il y a du miel c'est brillant et de l'autre côté aussi on peut récolter à partir de quel moment ? combien de pourcentage du cadre soit operculé ? bah pratiquement 100% au moins les trois quarts pourquoi ? bah parce que comme ça elles peuvent ventiler ah comme ça le miel on est sûr qu'il va pas fermenter il sera déshumidifié il y aura plus d'humidité dedans c'est ça ? oui oui ok voilà il tend les gants oh la attention un petit appel pourquoi je suis pas fermé ? mais ça va ? c'est pas croisé c'est bon c'est bon alors on va voir un autre qui est plein donc plein de miel ça brille c'est beau comme tout donc là on voit qu'il y a beaucoup de nous de l'autre côté c'est un peu operculé ok alors pourquoi je contrôle pas ceux qui sont sur l'extérieur parce qu'elle s'occupe moins d'eux s'occupe plus de ceux qui sont sur le milieu ouais donc hop lui il est un peu moins lourd pour le coup donc là c'est aussi operculé hop là donc elle commence à bien faire le travail ah voilà ah voilà sinon on va voir il fait voir celui-là alors oui on va voir il faut donc qu'il s'occupe plus de l'abeille voilà c'est bien écouté mais il est pas très lourd il y en a encore qui sont pas très bien fait donc là on voit le miel c'est tout brillant donc on va bientôt pouvoir récolter le miel de printemps donc le miel de printemps si vous aimez bien sortiner le miel sur un bout de pain donc pour manger il vaut mieux prendre du miel de printemps plutôt que du miel d'été parce que le miel de printemps cristallise plus vite donc il est plus facile à étaler et si vous préférez au contraire le miel poulant il faut mieux choisir le miel d'été donc par exemple pour le manger quand on est malade ce serait mieux le miel d'été donc voilà alors on va faire lui oula lui il est lourd alors lui il est chargé de miel donc là les alvéoles sont blanches parce que le miel est tout pur il a pas été encore il a pas été encore dérangé par le miel donc par le nectar pardon donc du coup ça fait qu'il est tout blanc bon bah on va fermer on a vu donc c'est pas encore pour tout de suite la récolte ouais ouais j'ai chaud il fait chaud allez petite abeille retournez au travail ouais il y a personne en dessous il y a une petite ? ouais c'est bien ouais ouais allez t'as pas oublié le capot ? le petit toit le petit toit le petit toit le petit toit regarde s'il y a pas un insecte dedans donc on a vérifié ma ruche donc les hausses on va pas les déranger pour le corps et parce qu'il fait chaud même si on pourrait ouvrir voilà je préfère laisser tranquille donc voilà c'était une petite découverte de ma ruche pour voir si elle était operculée je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo salut